Bonjour et bienvenue en 21e épisode de Pokémon version Uranium en Nuzlocke Challenge ! Alors, il ne s'est rien passé de spécial à part une petite mise à jour annoncée sur les serveurs officiels de Pokémon Uranium. Donc désormais c'est la 1.23. Pour ceux qui ont suivi l'épisode 19 où j'ai fait un peu de hors-map, ça a été corrigé. Bon, du coup, je ne pourrais plus m'amuser à faire du hors-map sur cette map, la route 8. Mais non, on va reprendre l'aventure. Normalement, l'épisode devrait être assez court, vous allez comprendre pourquoi. Donc l'équipe n'a pas changé. Archie, j'ai fait aucun green. Archie niveau 44. Foufou de nature. Voilà, ça c'est le patch. Il fait un nouveau cri. Voilà, qui est assourdissant. Ils ont eu un problème de réglage sonore sur les nouveaux cris. Ce n'est plus le cri de Tarpo. Donc, Siano Bœuf niveau 41. Servastier niveau 41. Faram niveau 41. Oui, Nymflora niveau 41. Et Nera niveau 41. Voilà. Donc, commençons sans s'entarder à bicyclette. Bicyclette, s'il vous plaît. Poum, poum, poum. On va se rendre tout de suite à l'église avec une croix de Jésus. Oui, parce qu'on va prier Jésus et Dieu, Nazareth, Jésus... Bref. Je ne l'ai pas visité encore. Et donc, on va découvrir un petit peu le lore, la mythologie de Pokémon Uranium. Pokémon, humain, dieu, légende, tous célèbres sa splendeur. Oui, prions, prions Jésus et Vierge Marie. Autus pour le vent propre et purifiant. Mutus pour l'eau propre et purifiante. Et au-dessus de tous, le grand Orcus ou Arcus. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais bon. Tu devrais vraiment jeter un coup d'œil en bouquin à côté de l'hôtel, mon enfant. Peut-être qu'il prend t'enseigner des choses pour le coutume. On va parler à mon papy. Poster. Bonjour, jeune enfant. Je vois la tête d'autiste. Tu es curieux, non ? La foi n'est pas un élément souvent exprimé dans la vie des Tandoriens. C'est sûr. Parce qu'à l'époque moderne, la foi, elle diminue beaucoup. Néanmoins, la plupart des Tandoriens prêts à leur façon. Puis-je te parler des légendes de Tandor ? Oui, il y a une récompense à la clé pour le spoil. Très bien. Nous, Tandoriens, ne croyons pas en une seule divinité comme l'armée des mille créateurs de Chino. Nous croyons plutôt... Je pense que c'est une référence à Arsos. Nous croyons plutôt que l'univers a commencé avec rien. De ce rien est apparu deux autres êtres, blanc et noir, positif et négatif. Passé, futur, vent et haut, feu et lumière, poussée, traction. À travers le monde, ils sont appelés de beaucoup de manières différentes. Ici, à Tandor, nous nous avons appelés Autus et Mutius. Ils prennent différentes apparences. Alors, pour l'anecdote, je vais vous faire cette petite primeur. Le chef du projet Involitary Twitch nous a révélé il y a très peu de temps et quelques jours les apparences officielles de Mutius et Autus. Alors, avant, je croyais qu'en fait, c'était Latane et Actin, les deux pokémons assez légendaires de Tandor. Enfin, alors, qui était la réincarnation de respectivement Autus et Mut... Non, non, oui, 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 Autus et Mutius dans cet ordre-là, c'est ça. Et enfin, non, c'est bien des pokémons fabuleux à part, qui ne sont pas encore débloqués dans le jeu. Mais on l'espère. Et pour la dernière anecdote, Involitary Twitch nous a révélé que c'était les premiers pokémons qui ont été dessinés du fun game. Ou du moins, un des premiers. Et le paradoxe, c'est qu'ils ne sont toujours pas implémentés dans le jeu. Donc, en gros, le commencement est à la fin. Parfois, ils mènent dans les fois pokémons. Ensemble, ils créent les deux pokémons de métal. Latane et Actin, c'est ce que je disais. Et aux humains de Tandor, ils donnèrent cinq commandements. Ne faites pas de mal à vos ennemis, ils ne vous feront pas de mal. Ne portez pas attente en pokémons de Tandor, ils ne vous nourriront pas. Les pokémons sauvages ne nous laissent pas trop le choix, point faux. Cultivez les terres fertiles, leur vie, leur soutient la ruine. Apportez la connaissance à ceux qui cherchent. Ainsi, l'ont-ils décrété, ainsi nous vivons. Le lien entre l'humanité, Autus et Mutius, C'est comme celui entre pokémons et dresseurs. Comme les pokémons, nous écoutons, nous obéissons, nous protégeons. Nous protégeons. Merci d'avoir écouté mon histoire, mon enfant. Tiens, voici quelque chose pour te récompenser ta patience. Coucou, coucou, coucou. Un super bonbon. C'est bon. Bon, pas la peine de lui en reparler. Il y a un livre aussi appelé Légende d'Océanique de l'Est de Tandor. Allez, on va les lire. Il y a quatre petits bouquins. Légende de l'Est de Tandor. À l'Est de Tandor, il se trouve un gaufre géant en fond de la mer. Parfois, la nuit en navigant sur la mer. Il est possible d'apercevoir des lumières brillées profondément sous l'eau. C'est le pokémon légendaire Balbatao. Qui n'est toujours pas, à l'image d'Otus et Micheos, débloqué dans le jeu. On ne peut toujours pas les capturer. Certains disent qu'ils essayent d'emporter les nageurs imprédients sous l'eau pour leur ôter la vue. D'autres, en revanche, pensent qu'en contraire, Balbatao éclaire le chemin des voyageurs pour s'assurer que leur voyage se passe en toute sécurité et sans accrocs. La charte de ce pokémon permet de préserver la mer sous température ambiante. Ainsi, la vie à l'intérieur est florissante. Il est sage d'éviter des endroits où la mer rouge a la nuit. Bon, c'est un peu paradoxal. C'est bienveillant, malveillant, ce pokémon ? Il y a un livre qui s'appelait Les Trois Pokémons de Métal. Oui. Lorsque le monde est né, nouvellement sculpté par les mille bras d'Arsens, la planète n'était que de roche. Alors Groudon, roi de la Terre du jour, fendit l'écorce terrestre. D'un coup, de sa puissante griffe, ça resurgit à des métaux. Ça brille ! Malheureusement, la matière présente dans le sol requin n'était que du bronze, ménéré fragile par sa nature instable. Il creusa profondément au cœur de la lave et il trouva Troise. Le premier éclore était le frère du feu, Etran, que vous connaissez, c'est un pokémon officiel. Il créa de nombreux minerais communs tels que le fer, l'or, l'argent et le titane. De précieuses et pratiques minerais, aux yeux des humains, sortirent des coulées de lave du mont abrupte. Le second œuf à éclore fut Latane, pokémon de la Terre. Lantane prit les minerais son nom les plus rares et les enfuis profondément sous le sol. Il créa la montagne Lantanite à l'est de Tendan et s'endormit à l'intérieur. Le dernier à éclore fut Actane. Pokémon des ténèbres, c'est pour ça que c'est la contrepartie de Mewtos qui est le légendaire ténébreux. Alors qu'Aoutus, c'est la lumière. Actane prit les minerais les plus puissants qui brûlent et bourdonnaient d'une dangereuse énergie radioactive. Puis, mergent, enfin fond du mont Actinide dans le bout d'apprendre d'humains à développer leur potentiel avec l'énergie nucléaire. Ainsi, il y avait un pouvoir qui n'était pas volé en pokémon ou alimenté par le feu, mais tiré de la source illimitée du métal lui-même. Bon, point fond, en termes de physique, la radioactivité n'est pas illimitée, ça c'est le plus au bout d'un moment. Actane vit que les humains avaient appris et acquis des notions capables de sagesse et de dextérité, et ainsi retourna à sa léthargie. C'est beau. Alors, les croix-là à travers les mondes. Oui, en cours de mes voyages à travers mes nombreuses régions, j'ai observé des croix-là similaires dans différentes cultures. La similitude la plus remarquable concernant les croix-là des habitants d'Unis et des Tandoriens. Malgré la très grande distance séparant ces religions, leurs opinions religieuses ont beaucoup en commun. Les habitants d'Unis croient en deux êtres célestes noirs et blancs, étant décrits comme les pokémons légendaires Rishiram et Zekrom. Pour l'info, en pokémythologie, ce sont deux pokémons qui ont été créés par les humains. D'ailleurs, j'ai regardé dans le wiki sur cette église de Vinoville, et ils ont dit qu'il y avait quelques contradictions, et c'est une des contradictions parmi les textes qu'on lit ici. Ils prétendent que ce sont les créateurs de toutes choses. Les croyances ne sont pas les mêmes à Unis et à Tandor. Les Tandoriens aussi croient en dieux-être. Ils les appellent à Outus et Muteus. Cependant, il est dit que ces êtres sont plus que des simples pokémons légendaires. Ils sont fabuleux, inaccessibles. Ils sont décrits comme des êtres désincarnés et immortels, capables de prendre aussi bien une apparence humaine que pokémons. Ce qui est divin intéressant, c'est que de nombreux experts de Tandor concernent que Rishiram et Zekrom sont des apparences occupées par Outus et Muteus. Le reste de ces livres... Il y a un livre nommé La Création de Toutes Choses, à l'année dernière, bouquin. En commencement, il n'y avait rien. Une fissure apparue du fin fond de l'univers, un brouillard blanc ainsi qu'un liquide noir s'en échappèrent à l'or. Ils ont grandi, remplissèrent le vile et formèrent le tissu de l'univers. Ils étaient chacun à l'opposer l'un de l'autre et recherchèrent le contact. Voilà, c'est une autre contradiction. Le prêtre, il dit que c'était Arthos qui était à l'origine de tout et après, il y a eu Muteus et Outus. Et là, il dit qu'il n'y a même pas eu d'Arthos, c'est directement le Y et le Yang. Leur conflit a parlé de la matière, les planètes, la lune, toutes les étoiles du ciel et de leur amour en a qui la vie. Son souffle remplit nos poumons, son sang ou dans nos veines, de par leur pouvoir gigantesque, notre monde était. Terminé ! Alors, on va quitter maintenant l'église chrétienne de Vinoville avec la croix de Jésus pour faire l'arène ! Eh oui, c'était la deuxième chose que je voulais faire. Sheldon, le Techno-Wiz, est l'affameur de Tandor parce qu'il sabote avec ses crop circles, l'unique ferme de Tandor. C'est pas bien. Tu sais que tes blagues, ça coûte la vie à des Tandoriens qui cravent de faim. Et c'est parti pour l'arène. Anorion, quel plaisir de te voir Vinoville, Sheldon est champion de cette arène. Il utilise les types acier et la technologie. J'aime pas la technologie. C'est franchement déplacé parmi ces sharpens de campagne. Je l'approuve. Mais ne lui dis pas que je lui ai dit. Non, non, non. Le type acier reste à beaucoup d'autres types. Oui, c'est cheaté. C'est le premier type en Poké-Stratin. Par contre, souviens-toi qu'il fond dans la flamme. Se déforme sur le point. Et se fracture sur la terre. Là, ça marche aussi généralement. Bonne chance. Bon, vous vous en doutez que dans cette arène, c'est pour ça que je dis que ça va être un épisode rapide. Je vais littéralement rouler dessus. Vous savez, j'ai un Pokémon dino de feu. Enfin maintenant, Raptor de cheveux. Qui a un double avantage pour le type. Et pour l'anecdote, dans Pokémon version éclat pourpre, la huitième arène, c'était aussi une arène de type AC. Et comme j'aime les starters de feu, j'avais pris Brassé Gali comme starter. Et Brassé Gali a aussi roulé sur cette arène. J'ai battu le champion avec deux Pokémon seulement. Et bien sûr, les règles spéciales arène que je vais rappeler. Parce que, oui, on est dans une arène. Donc, les règles s'appliquent. Pas de switch gratuits en combat. Pas d'objet de soin en combat. Pas plus de Pokémon dans mon équipe que... Merde. Eh oui, j'ai oublié. Pas plus de Pokémon dans mon équipe que le champion qui en a donc quatre. Donc, ellipse. Je passe vite fait au centre Pokémon pour me délester de deux Pokémon. Et on se retrouve dans l'arène avec donc quatre Pokémon pour respecter les règles officielles de la Ligue de Tendor. Merci. Bon, juste pour rappel, donc le mec devant ne donne plus de Volvix, c'est terminé. Et comme j'aime bien faire tous les dresseurs, eh ben on va faire tous les dresseurs. Avec Croix-Nord, bien entendu. Alors, on envoie des extraterrestres. J'aime pas les extraterrestres. Attaque, lance-flammes. C'est super efficace. Bon, il va se faire plein d'XP, c'est sûr. Attaque, lance-flammes. C'est super efficace. Allez, on roule, on roule, on roule sur tout le monde. Bonne chance dans ton pitoyable voyage. Ouais, c'est des Pokémon, voilà. Qui n'ont rien à faire dans un Pokémon. Point d'exclamation dans ta tronche. Avec le temps, j'ai créé la vie. C'est un psychopathe, à mon avis. Voilà, c'est la Reine des Extraterrestres, vous avez compris. Roineur attaque, lance-flammes. Bon, ils ont de lévitation, donc ça ne sert à rien de creuser la terre. Sinon, je vais me faire humilier. Oula. Non merci. J'avoue que je n'aurais peut-être pas dû rentrer... Bon, Tinkara, c'est de régérer. J'aurais dû pas rentrer Pharah, finalement. Enfin, le psychopathe résiste. Alors, Pokémon, attaque... C'est pas efficace. Coup de boue, ça ne va rien faire. Donc, retour. C'est le moins pire. Ce n'est pas très efficace. Attaque, retour. Maintenant, c'est un bruit de siphon. C'est plus un bruit de tentakoules, le nouveau cri. Par contre, c'est un peu sombre, là. J'allume la lumière. On me voit plus sur la webcam. Alors, level up. Tu as brisé mon épaule ? Putain. 4000 Pokéfreak, c'est pas mal. C'est sûr. C'est sombre, là, en tout cas. Alors, il y a encore un dresseur qui va me foutre un pont dans ma tronche. C'est un puzzle, c'est un puzzle, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de puzzle, ici. Guitarriste ! Ouais, j'ai les cheveux longs, la guitare. Et je fais de la musique. Alors, qu'est-ce que je fais ? Bon, allez, lance-flammes. Au revoir. Pas de musique, désolé. Bon, allez, lance-flammes encore. Au revoir. Ouch. Merci pour le conseil. Voilà, j'ai fait tous les dresseurs du sous-sol, parce que, voilà, il y a du Pokéfreak. Et vous savez très bien que dans les arènes, on ne peut pas refaire les dresseurs une fois que le champion est battu. Qu'est-ce que tu connais des ordinateurs ? Beaucoup de choses. Je crée mon propre jeu Pokémon. Allez, t'es dresseur. Et l'écrit. Un peu difficile à prononcer. Lance-flammes-runners ! Allez, crash le feu. Tout le monde est une one-shoot. Ouais, one-level-up. J'ai même pas vu les stats, mais je m'en fous. Lance-flammes ! C'est super efficace. Au revoir. Mutrailleur, je touche A. Super Poké-Strat. La technologie ouvre le passage. Non, mais merde. Mais les personnes ne te disent le contraire. Si, moi. Moi-même. En fait, il faut suivre le tapis roulant. Ah, mais c'est tombé. Alors, il y a des fans gamers qui ont fait des trucs encore plus retorts. Où il n'y a même pas ces indicateurs. C'est essayer de trouver dans le noir complet le bon chemin. Donc, t'as intérêt à compter les points. Ah, merde. Heureusement, on peut courir. À l'aise. Bon. J'espère que ça va pas trop prolonger la vidéo. Oui. Ah, mais... Trois minutes plus tard, le temps pour passer cette stupide énigme. J'ai dû y aller à l'ancienne au canton Lepa, manquant cruellement d'agilité sur les touches directionnelles. Voilà. Mini-ellipse. Parce que j'ai galéré sur l'énigme. J'arrêtez pas de tomber. Donc, je vous ai épargné trois minutes. Ouais, tu joues le termes de Zelda. Je sais aussi mettre la musique de l'OBGZELDA. Bon, parce que les énigmes qui font perdre du temps, ça vient de deux minutes. Putain. Non, tunnel. Il va prendre sa défense. Voilà pourquoi j'aime pas les attaques sur deux tours. Bon, il va faire muter, bien sûr. Ah, il fait comme un petit peu mal. Allez, très à trois, cachez-le. Au revoir. Lance flamme. Bon, ça, ça m'énerve. Ça me fait peur des pépés. J'en ai pas beaucoup. Ouais, comme la debug fixe, à quand un système de fatigue ? Ah, ça me fait vraiment peur, ça. Bon, il a été brûlé. Allez. Deux dégâts. LOL. Au revoir. Allez. Un extraterrestre. Attaque force flamme. C'est super efficace. Game over. T'as perdu, alors. Allez, c'est parti pour une nouvelle énigme. Si vous voyez que la caméra coupe, c'est que j'ai galéré plus de deux minutes. Oui. Bon, ça m'a l'air facile. C'est bon, du premier coup. Lalalal, je suis une gameuse. Mais je suis une fille et je joue aux jeux vidéo. Oh, trois. Les smilets n'ont rien à faire dans le Poké World. Merci. C'est un truc tout trop moderne. Attaque, relance, flamme runner. C'est super et tout passe. Et c'est 51. Attaque, relance, flamme. Bon, normalement, c'est l'avant-dernière dernière dressueuse avant le champion. On a presque fini la même. Yagre. Allez, Poké Freak, merci. Comment ça, les filles qui sont jouées vidéo ? C'est pas spécial. Oups. Euh. Bon. Ah, du coup, il faut que j'en retape le... Bon, là, c'est tout droit. Alors, c'est deux pas en haut. Il faut y aller en sienne. Ah, maintenant, c'est un pas en haut, en fait. Je pense que je m'en souvienne. Ah oui, un pas en haut, deux ici, trois en haut, cinq, trois, un, deux, trois. Voilà. Voilà. Il faut compter le nombre de pas, comme dans l'arène de Crossville, dans... Dans Pokémon des Flamours. Voilà, c'est facile. Les experts théorisent que nous ne pourrons pas venir à un point critique, où la technologie se passera à l'intelligence humaine pour s'améliorer elle-même. Par processus récursif. Je crains ce moment-là, personnellement. Par audio. J'ai mon casque audio. Euh, là, je ne sais pas. Autour, allez. One shoot. Censure. C'est censuré. Allez, tunnel. Shot mental. Non. C'est super efficace. D'ailleurs, ils ont aussi changé le cri du censure. Si tu me permets d'ajouter un peu les contrôles spatiaux. Ouais, je confirme. Le chemin vous est révélé. T'as là, c'est tout droit. Ah, tous les choix sont révélés maintenant. Il vaut mieux pas que je joue à Pokémon de Vegas sur ce genre d'énigme, parce que je sens que je vais galérer. Alors, nous sommes maintenant devant le champion. Comme je n'ai presque plus de lance-flamme, on va se prendre une baie. La baie. La baie, mais bon, qui aurait bien fait plaisir à Bug Fix quand il est à traverser la route victoire. Voilà. Il faut que j'ai restauré. Et parce que j'ai la flemme. La baie est au rang. Oui, il y a une orange. Voilà. C'est bon. Ça suffira. J'ai économisé les potions. Bon, on va présenter le champion, le croix-nard. Ah non, je t'attendais. C'était un coup d'assure que tu as fait dans les champs de maïs. Je croyais que c'était les champs de blé. Je suis presque impressionné. Mais embêté, Ripley commençait à m'ennuyer. Tout m'ennuie dans ce village. Bah, déménage. Va en ville. Voyons voir si tu es aussi fort que S51-1 le pense. Baston. Alors, je pense que ça doit comme monter au niveau 40, en mode difficile. Oula, oui. Allez, Runner. J'ai confiance en toi. Attaque Lanceflab. C'est super efficace. Putain, il est déjà niveau 39 sans prendre les Pokémon. Saracier. J'en ai un. Lanceflab. La seule chose qui me fait peur. Non, c'est bon. Il n'a pas à faire motif. Runner, niveau 46. Ouais, il faut que je fasse gaffe à ma défense spéciale quand même. Choc, Bruno. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est une attaque de priorité. Mais c'est une attaque physique. Alors, qu'en soi, c'est spécial. Ça peut être intéressant. Je vais enlever un retour. Alors, j'aimerais bien enlever le Clatroc, mais... Voilà. Euh, non. S'ils auraient pu faire comme dans Pokémon, j'aime ou on peut oublier les CS, ça aurait été génial. Surtout qu'on peut les réapprendre automatiquement, vu qu'on a toujours nos CS dans le sac. Alors, peut-on mettre un... Euh, tunnel. T'es un niveau 40. Raté. J'espère qu'il n'a pas de fermeté. Et j'ai de la chance. Trop tôt ! Vous allez comprendre pourquoi j'ai appris cette attaque. Si je le mets... Ouais, je ne shoot pas, bien sûr. Euh... Alors, lance-flamme, il craint pas. Oh, c'est que si je fais tunnel. Là, je sais que c'est super efficace. Lance-flamme, après, j'ai... Allez, je fais de tunnel. Tête de fer. Ça marche pas. Voilà, parce qu'il a de chumbo. Changement de vitesse, c'est quoi ça ? One shoot, ça passe. Au revoir. Oui, quoi. Comment tu fais pour être si fort ? Je ne comprends rien. Je ne fais que m'entraîner encore et encore tous les jours. Il a un gamin sort de nulle part. Enfin, bref. Je pense que je devrais te donner ça. Tu as nuit cette journée qui aurait été ennuée d'entre eux. Attention. Et comme tu as gagné, je devrais aussi te filer ça. C'est une attaque assez qui est d'autant plus puissante que l'utilisateur, il lance. C'est un mancheur pour s'en assier, mais inutile pour un tracton. Du moment que tu n'as pas un crétin avec, c'est une attaque puissante. Voyons. Non. Non, je ne suis pas sorti. Voilà, l'arène est déjà terminée. Ah, il n'a rien ou quelque chose de tout va qui est nobile. Bon, il n'a pas compris que je viens de le battre. Blabla, blabla, blabla. On a compris. Ouh, point d'exclamation dans ma tronche. Hé, Ranger, tu es là, Naryon ? Oh, bien, écoute-moi, il y a cet enfant, son nom, c'est Terry ou... Non, c'est Gollum. Gollum. Il a sorti sur Pokémon et elle est assez énervée. Il a dit qu'il te cherchait. Tu peux aller le voir s'il va bien, s'il te plaît. Je suis un peu jeune, Brutsel. C'est un petit gamin de 11 ans, c'est normal. Il a l'entrée de la ville. Tu sais, avec les cheveux bréfées, comme ça, là, il est dur à rater. Tu ne devrais pas être pas trop... Tu devrais peut-être te reposer, par contre, tes Pokémon vont fatiguer. Bon, je vais surtout récupérer mes deux Pokémon. Bon, en tout cas, merci Runner d'avoir encore une fois de plus roulé sur l'arène. Avec un petit peu de hack sur ma faveur, dans le sens où deux Pokémon qui pouvaient avoir fermeté, non pas une fermeté. Et ça me mettait à portée d'une attaque. En fait, je n'avais même pas besoin de donner les deux B au rang et là, mes B, mes pots. J'aurais pu faire toute l'arène, à part pour un Switch, bien sûr. Avec Runner. Alors, retiens les deux Pokémon de réservé, c'est ce que j'ai mis de côté. Ah oui, le layout. Nym, Flora, Faramp. Voilà. C'est sacré, le layout. Voilà, je pense que c'est bon pour prendre l'aventure. Enfin, j'ai mon quatrième badge. Attends, je vais quand même regarder ma carte de recherche juste pour contempler le badge de Pixel. 44 heures de jeu, plus que Bugfix qui a déjà fait la vie de Pokémon. Mais moi, je prends mon temps. Attention, une fois que je vais quitter cette vie, c'est un point de non-retour. Non. Je suis coincé à Vinoville, je suis sur un point de non-retour. Attention, on prend l'aventure. Ah non, mais non, tu as déjà le badge. J'ai essayé, mais ces Pokémon sont trop forts pour moi. C'est pas juste. Je veux juste être un bon dresseur de Pokémon. Je travaille dur, je l'entraîne tout le temps. Mais tu gagnes toujours. Tu penses que je ne suis plus... Je ne suis qu'un gosse plainté, non ? Oui, à ta voix, Gollum, ça s'entend. Eh ben non, je veux juste... Je ne suis pas juste un gamin. Pourquoi tout le monde me traite comme un gosse ? Comment je suis sur le chance et continue à me battre après ? Papa, tu me moques, où es-tu ? Pourquoi est-ce que papa ? La centrale de papa a pété. Papa, tu as dit d'être fort avant qu'on fait. Pourquoi tu ne m'as pas appelé ? T'es où, papa ? Pourquoi tu es disponible ? J'ai besoin de toi. Blah, 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 blah. Ouh, c'est radioactif. Enfin, tu as attendu ça, hein ? C'est un tremblement de terre, ou... Oh non, ce n'est pas possible ! Explosion nucléaire, eh oui ! Une bombe atomique vient de péter. J'entends des sirènes, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas une autre explosion, hein ? Si. Ils ont même mis la sirène, hein ? Ranger, les enfants, il y a urgence. Nous voulons évacuer la ville. Allons-y, tour-o-ptor. Le tour-o-ptor est mon personnel. Je l'ai trouvé à Almia. C'est un d'un faux RG. Il peut donc vous aimer tous les deux à Fort Legend en sécurité. Le bunker, en gros. Montez vite. Théo, se passe quoi ? Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Partez ! Allez, allez ! C'est radioactif, là. Théo, je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Une autre fusion de réacteurs. Oui, ils aiment bien les bombes atomiques. Allez. Chau de légende. Ranger, oh, mais tu es revenu. Merci, Arceus. Suis-moi. Bon, je suis toujours bloqué. Ranger ! Oh, mais est-ce que tout le monde peut m'entendre ? Ok, bien. Nous sommes en milieu d'une crise sans précédent à temps d'or. Oui, il s'agit bien de ce que vous craignez. La centrale nucléaire Zeta a subi une fusion. Pendant que nous parlons, les retombées d'un nuage radioactif se répondent à travers la route 8 et Vinobiles. Ces radias sont néfastes pour toute forme de vie. Nous, les Ranger, évacuons actuellement tout le monde pour les mettre en sécurité. Oh, 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 panique à bord. Au secours, on va mourir. Quoi ? Deux fusions nucléaires si proches l'une de l'autre ? Que se passe-t-il ? Ça ne peut pas être un accident. Ranger, nous ne pouvons confiner aucune rumeur pour le moment. Nous essayons de nous assurer que tout le monde soit en sécurité. Oula, oula, panique à bord. Non, 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 pitié. C'est l'unifard. On va tous mourir. Qu'en est-il, le nouveau Pokémon ? Oui. Oulala, tout le monde est décompté à Pokémon. Fille, oui, sauvez nos Pokémon et c'est dans l'un dure aussi. Les Pokémon infestés par les radiations, ils deviennent fous, non ? Quelle horreur. S'il vous plaît, gardez votre calme. Pas de panique. Ici, à Fort-Legende, vous êtes à distance sûre des zones de retombées radioactives. Nous faisons notre mieux pour tout contenir la diffusion des radiations. Ouais, le nuage de Tchernobyl, il s'est pas arrêté à la frontière de la France. Nous faisons tout pour vous apprêter un métro. Ah, ça y est ! Les cheminots du métro Tandor ont enfin décidé d'arrêter leur grève maintenant qu'il y a urgence. Leur métro est réquisitionné par l'état tandorien. Maintenant, vous arrêtez votre grève. Il y a une situation de crise. Vous faites marcher votre métro. Mais pour toute région. Une dernière chose, je comprends que vous soyez inquiets et effrayés, mais tant que vous soutiendrez les uns les autres, vous nous en sortirons. Occupez-vous de vos enfants et des personnes âgées. Les femmes et les enfants d'abord. Un rangeur passera bientôt avec de la nootur et des draps propres. Et à vous tous dans cette pièce qui est tresseur. Nous demandons généralement de l'aide civile, mais comme vous pouvez le voir, nous sommes au milieu d'une crise. Si quelqu'un possède des pokémons suffisamment forts pour pouvoir combattre les pokémons nucléaires de la route 11 en or, s'il vous plaît, certains types de pokémons comme les pokémons acier sont les plus efficaces. Shieldon, je veux te battre, je veux te battre. Je vais aider les rangers. Mais bon, Anarion, c'est un adresseur. Ah oui, du coup, Théo va pouvoir prendre sa revanche sur chez le dion, vu qu'il a dit tout à l'heure qu'il a perdu. Pas dans l'arène, bien sûr, puisque maintenant on est en quarantaine dans la zone de l'arène. Avinovine. Vous, vous êtes seulement des enfants. Mais arrêtez avec les gosses, là. Désolé, mais ne vais pas mettre des enfants en danger. Restez à vos parents, les petits. On est un peu orphelins, limite. En fait, je peux garantir que Anarion est un adresseur tout à fait compétent. Cet enfant est assez fort pour battre mon arène. Merci chez le dion. Et moi, je suis un bon dresser, laissez-moi aider, dit que le... Non, laissez-moi aider, je veux aider. Il craque, sanglante. Oh, petit boulou. Ne m'appelez pas petit, mais chambique. Oh là, chez lui, ne pleure pas. Bien, quoi qu'il en soit, il a été un peu chéri. Oui, c'est d'oblire. Si ce que chez le dion est livré, alors nous avons besoin de votre aide. Bien, nous vous retrouvons à l'entrée de la route rose en or. Nous vous assurons que les pokémons nucléaires ne puissent pas atteindre cette ville. Bon, ben... Ouh là... Théo, il mettrait trop de gens comme un enfant. Papa, il ne ferait pas ça. Papa, crois-moi, c'était fini. Voyez, gros l'homme. Bon. Ripley, lâche-toi, tout va bien. Il est en état de choc, il a besoin de quelqu'un maintenant. Tout va bien, je m'occupe, il va aider les rangers, ils ont besoin de toi. Ah oui, il n'y a plus de B. Poupou, la musique de Myokara. Ce n'est pas cool, oui, c'est sûr. On va aller vite quitter la zone, vu que c'était radioactif. Toute ma récolte est ruinée. Donc, il va y avoir une famine à tendors. Bon, je lui ai parlé à lui. Il y a quoi comme note ? Non, rien. Pas de nourriture, non ? Ah. On peut dormir ? Non. Pas de nourriture en frigo ? Non, bon. Allez, on va sortir du bunker. Bonjour, ranger. Les civils pokémons et les dresseurs pokémons civils sont réquisitionnés. Bien, mon enfant, tu es grossi. Il t'en s'obture de retourner vers la lumière et trouver le droit chemin. Écoutera-tu mon serment à les prêtres ? Bien, nous prions dans un monde où nous sommes constamment confrontés à des choix. Parfois importants, parfois insignifiants. Parfois, les choix insignifiants ont des effets importants. C'est le pouvoir de choisir ce qui nous rend spéciaux. C'est un dant d'autus qui nous permet de nous forger nos propres chemins. Toutefois, il y a un côté chambre à chaque choix. Et ceci est le don de Mutios. Les actes avant qu'on en les fasse. Tu te demandes sûrement pourquoi un tel don ? Ne serait-ce-t-elle pas mieux si nous pouvons agir librement sans craindre les répercussions ? Mais dans ce cas-là, nous ne serons pas si nos actes blessent les autres. En cela, la vie est un équilibre constant. Pour qu'il y ait de l'agent dans le monde, il doit aussi y avoir de la souffrance. Je suis d'accord. Pour devenir le meilleur, ceux qui sont les pires doivent exister. Mais nous devons croire en la puissance des dieux avec un D majuscu. Ils sont bien honorés. Ils sont affectueux et bon, je te l'assure, merci d'avoir écouté mon enfant. Que la bénédiction des dieux soit avec toi. Encore un super moment, merci. Bon, ben maintenant, j'ai accès au métro de Fort Légende, le Subway. Et vous allez comprendre pourquoi j'aurais aimé faire oublier Clatroc et Ronard. Oh oh oh, tu es un dresseur, non ? Oh oui, c'est une merveilleuse nouvelle et tu voyages à travers la région, n'est-ce pas ? Oh, joie, 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 je suis tellement heureux que tu sois venu ici. Ah ouais, ah ouais, bonjour, faisons la cour, ton monsieur noble bricoleur avec un B majuscule. Tu peux t'en se douter, ce n'est pas pour rien. Oui, il a le bleu de travail. Vous connaissez les capsules secrètes ou sûrement appelées César ? Non, bien sûr que tu les connais bien, je vais t'en dire un secret. Oula, ça rend nul, je casse le vase. Cette capacité est en faible, tellement faible, une et elle, même les pokémons ne sont pas des esclaves à fouetter. Oui, et Ronard sait ce que c'est le fouet. Nous avons la technologie et donc c'est ce que je fais. Je bricole, je crée des machines qui vont faire le travail des CS. Voilà, dresseur, je veux que tu prennes ça avec toi. Écrase Rock. Voilà, et j'aurais bien aimé les débarrasser de la capacité Clatroc. Or, je viens de découvrir que l'effaceur de capacité est à la ville de la 6ème arène, donc pas pour tout de suite. C'est un miracle. Ouais, malheureusement, j'ai toujours mon CS slave qui est accroché à son fouet. Donc lui, en fait, il faut le revoir régulièrement, il va nous redonner tous les objets qui remplacent les CS. C'est pas compliqué. Bonjour. Ouais, euh... C'est bon. Non, merci. Fais-moi un sandwich. Promotion, non ? Non. Alors, le second. Tiens, je vais juste un petit coup d'œil. Enfin, je peux aller où je veux à Thunder West, mais je peux aller nulle part, je suis trop fédé. Les rangers de Thunder donnent des tickets CST et vont j'en toucher par la capacité de la caisse à 30 millions d'îles. Tiens, échantillon gratuit. Ticket tour. Vous avez le droit à un ticket gratuit. Le reste, c'est payant. C'est d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y aura le site du championnat de l'or. Ce problème, il est actuellement fermé en public. Il paraît que le site du championnat... Non, il est déjà construit. Bonjour, contrôleur. Nulle part. Bureau, le Néothèque, Waggon. Ah bah c'est génial, maintenant je vais pouvoir voyager. Attends, on va acheter des tickets de métro. Ce qui est bien, c'est que contrairement aux tickets de la SNCF, ils n'ont pas une validité de 7 jours, ils ont une validité illimitée. Acheter un ticket... Attends, information. Nous sommes à la station de Fort Légende. En dessous, vous pouvez voyager en station de Néothèque, dehors les wagons. En dessous, vous pouvez prendre le navet pour réussir le défi. Prendre le train, nécessite d'avoir un ticket CST que vous pouvez m'acheter. Un ticket CST, bah acheter... Ticket tour. Bon, c'est CST ou tour le ticket, il faut savoir. Alors, je pense que ça veut dire... Tandor Underground Highway. Je pense que ça veut dire... Allez, 11 tickets. Pour info, la capacité volant, on ne l'a pas avant le 7ème ou le 8ème badge. Non, avant le 8ème badge même. Et on va être bien content d'avoir le métro. Quand on fait face à une CST, notre langue peut échouer à décrire l'ampleur de ce qui se passe. Nous trouvons que c'est mieux de ne pas y penser. Ainsi, nous pouvons y rester lucides. L'abri atomique de Fort Légende a été construit peu de temps après la construction de certaines centrales nucléaires et commencés en dehors. Alors, bien que nous semblions de rien que tels n'arrivent, nous nous étions préparés en pire. Eh oui, c'est le bunker. Cette ville sort le défi. A la fin de l'année, la route de victoire sera à nouveau verte pour le championnat. C'est quoi ce patrimoine-là ? Ouais, c'est le seul Pokémon. On va soigner. Merci d'avoir patienté. Les rangers ne peuvent pas attraper et entraîner les Pokémon, mais beaucoup d'entre nous regardent un Pokémon pour compagnons. Es-tu venu ici avec la croisière ? Moi, oui. Deluxe, il faut préciser. Non, personne ici. Bon, voilà. Putain, il est original le centre Pokémon, là. J'ai parlé à lui, là. Oui. Toutou, village Myokara. Je porte pour la bibliothèque de Binoville. Certains des livres étaient des artefacts inestimables datant de la fondation de Tandor. C'est bon, les livres, ça craint pas la radioactivité. Oh, le charbon ! J'en ai déjà un. Tiens. À quoi sert une maison vide ? Bon, ben, ils ont mis une maison vide. Je sais pas pourquoi. C'est toi. Pas d'exceptionnel, ça vaut pas le bruit de Zelda. Nous voulons prier Outus et Mutuos pour qu'ils nous quittent. Seuls sont capables de nous faire traverser. C'est ton sombre. Et Arsos aussi. L'année dernière, la championne était une fille dénommée Maria. Je crois qu'elle a une arène maintenant. Ah oui, c'est vrai qu'elle a dit. Est-ce qu'on a fini d'explorer la ville ? Oui. Sniff, si je prie Outus, fera-t-il un monde meilleur comme avant ? Euh, oui, je pense. Tente de super entraînement, Tuteur Kenichi. Attends. Je vois qu'il y a du monde. Là, on va sauvegarder. Ce qu'il y a en haut, je le réserve pour... Ouais, je le réserve pour le prochain épisode. Ouais, c'est dingue, c'est du monde, là. C'est quoi, ça ? Route Victoire de Tendor, ouest, tout droit devant. Super, en plus. Allez, j'explore un petit peu. Une minute, dresseur. Ici, c'est le passage pour la Route Victoire. Seul dresseur ayant battu les huit vaches champions d'arène de Tendor. En droit de passer ici. Collectez les huit vaches, puis revenez. Mais pas avant ! Je vous lueurle en caractère grave avec Capslock. Repousse-moi dessus. Ils n'ont pas pu dire que ce n'est pas le moment du championnat, que la saison n'a pas encore commencé. Ça aurait été plus logique d'un point de vue... D'un point de vue scénaristique, ça aurait été plus logique. Route 9 vers Cascarock. Ah, intéressant. La chaîne de montagne protège cette route des retombées radioactives. Tout de même, ce qui s'est passé est un désastre. Donc, on ne va pas explorer la Route 9 maintenant. On va juste, pour terminer, faire un petit super entraînement. Super sympathique. Alors, l'une son que, c'est de la défense qui l'entraîne. Je n'ai pas déjà le maximum de V. Attends, calculatrice, excusez-moi. Oui, parce que c'est limité à 510 et cette restriction est hyper chiante. Aucun fan de game ne cherche à la remettre en question. Moi, dans mon fan de game, je la remettrai en question. Comme dans les pasts qui n'avaient pas cette limite dans les premières générations. Donc là, j'ai 375. Et bien, on fait un super entraînement. Allez. Bon, en fait, c'est un petit mini-jeu où il faut appuyer sur le bouton bon moment pour taper sur un punchy ball. Voilà, c'est pas compliqué. Oula ! Il faut bien viser. Let's. Ah, regardez. Croise d'étoile. C'est super efficace. Ce n'est pas très efficace. Ah, j'ai raté. C'est moyennement efficace. 24 points. 9 EV en défense. C'est bien. Alors, il me semble que c'est illimité. Voilà, ça permet d'augmenter la défense. Pour une somme ridicule, beaucoup moins chère que les médicaments chimiques. Allez, cette fois-ci, c'est la fin de l'épisode. Je vais sauvegarder. Je vais en profiter en caméra pour refaire des revanchards. Équilibrer un petit peu parce que moi, Ruanar a pris 5 niveaux d'avance sur les autres. Maintenant que j'ai le métro de Tendor, je vais pouvoir enfin accéder aux régions qui m'étaient bloquées un peu avant. Oui ! Donc, merci d'avoir regardé et à bientôt pour un prochain épisode.